C'est cela même ! Dans la comédie que vous allez juger, l'auteur a pris la liberté de sortir de la route battue. Bien des gens pourront être scandalisés de cette audace et sacrilège, mais les Français émancipés ont appris à distinguer l'hypocrisie de la vraie lévotion, et c'est eux que je prends pour juge. Bravo ! Les personnages de la comédie sont Fray Antonio, inquisiteur, président du tribunal. Fray Domingo et Fray Raphael, inquisiteur. Et Mariquita, une citade. La Seine est à Grenade, dans une salle du tribunal de l'Inquisition, en 1713. Seigneur Domingo, je vous le répète, c'est une injustice criante. Il y a dix-sept ans que je suis inquisiteur à Grenade. Je fais condamner vingt élétiques par an. Et c'est ainsi que Monseigneur le Grand Inquisiteur reconnaît mes services. Me donnez pour supérieur un jeune homme à perdre. Pour ma base, on aurait autant à vous dire. Mais savez-vous ce que cela prouve ? C'est que Monseigneur le Grand Inquisiteur n'est qu'un sang. Nous le savions. Mais pour injuste et pour fanatique, je ne le connaissais pas encore. Enfin, qu'a-t-il de si grave à nous reprocher ? Je sais ce qui m'a fait du temps dans son esprit. Une misère, l'histoire de cette juive que j'ai convertie et qui s'est avisé tout d'un coup de devenir mère. Mais après tout, y a-t-il là-dedans quelque chose de si extraordinaire ? De plus, il nous accuse, m'a-t-on dit, de n'être pas chrétien. Est-il donc si nécessaire d'être chrétien pour être inquisiteur ? Je suis encore plus mal noté que vous sur ces tablettes. Vous y figurez donc comme athée ? Non, plutôt sienne. Mais mon coquin de face avant quittait ma chambre lui a porté une cuisse de poulet, qui s'y trouvait, je ne sais comment, par le corps carême, s'il vous plaît. Par le corps du Christ, voilà une fâcheuse affaire. Ce qu'il y a dit, c'est que ce jeune inquisiteur qu'on nous a envoyé pour présider ce tribunal est un démon, c'est certain, qui doit nous espionner. Ajoutez à cela que le drôle est de bonne foi. Bon, pouvez-vous le croire ? Je ne me trompe pas ou c'est un véritable Loyola. On dit qu'il en est à ne pouvoir distinguer une femme d'un homme. C'est un saint. Hélas ! Hélas ! Sacre bleu, c'est ainsi que l'on peine au service. Je suis aujourd'hui d'une humeur affreuse. Je voudrais être turc. Malheur à ceux que nous allons juger. Il me faut quelqu'un pour passer ma mauvaise humeur. Enfin, enfin, puis enfin ! Voilà mon dernier mot. Amen. C'est aujourd'hui, samedi, et c'est mon usage de condamnés ce jour-là. Le lundi, zapsu. De cette façon, s'il y a des quiproquos, si les innocents tombent le mauvais jour, la faute en est au bon Dieu. Mais à propos, dites-moi, qui est devenue votre juive ? Elle est à la maternité, la petite sotte. Une sotte, en effet. Et plus sotte, il y envoya. Grommelez-vous entre vos dents ? Quoi ? Je peste et après cet imbécile de grand inquisiteur. Que le diable l'emporte. Chut ! Tu mets un écho ici ? Oh là, je vois sur notre sein. Mettré, révérend père, nous allons procéder contre une sorcière, une femme qui a fait un pacte avec le diable. Satan perdrait son temps ici. Hélas, mes pères, ne dites pas cela. La chair est faible, le vase est fragile. Pour moi, malheureux pécheur, ma seule force, c'est la connaissance de ma faiblesse. C'est pourquoi j'ai besoin de vos sages conseils pour me guider au milieu des écueils de cette vie. Nous avons tous besoin de conseils. Il y a quelque chose sur la conscience, cela doit être curieux. A quelle tentation si puissante Dieu a-t-il permis qu'il soit exposé ? Écoutez-moi donc, mes pères. J'ai toujours pensé que la femme est l'instrument de damnation le plus sûr dont le malin se puisse servir. Vous partagez mon opinion, mes pères ? Mais comment ? Une femme, d'où serait-elle ? Je ne connaissais il y a six mois d'autre femme que ma mère, et plus tôt ciel que je n'en eusse jamais vu d'autre. Cette vieillesse vous me fait frémir. Un jour, j'osais sortir des murs de notre couvent, et sortir seul, quand tout à coup, mes yeux rencontrent devant notre porte une créature qu'à ses yeux se croise être une femme. Égarée hors de moi, je reste devant elle, et son image s'enfonce toujours plus profondément dans mon cœur. J'étais comme le colibri fasciné par l'alligator. Mon sang bouillonné, j'étais effrayé, je tremblais, et pourtant, si une telle comparaison n'est pas un sacrilège, j'éprouvais cette espèce d'extase délicieuse que j'ai sentie quelquefois en priant devant notre sainte madone. Cette créature fait un pas vers moi, je m'écris, Jésus, et je cours de toutes mes forces sans regarder derrière moi, jusqu'à ce que, me jetant dans les bras de mon confesseur, je soulage mon âme oppressée. Je m'attendais un petit jeûne, prière, mortification. Rien n'a pu arracher dans ma pensée l'image de cette femme. Elle me poursuit dans mes rêves. Je la vois partout, ces gros yeux noirs qui ressemblent aux yeux d'un jeune chat, doux et méchant à la fois. Je les vois, toujours. Encore maintenant, je les vois. Le Seigneur vous souhaite en aide. Amen. Remplissons cependant notre tâche. Domingo, appelez la cause et faites paraître l'accusé. Quoi ? Vous fermez les yeux ? Plutôt ciel que je fusse aveugle, une femme va paraître devant nous. Maria Valdez, l'accusé, paraissez devant le tribunal du Saint-Office. Femme ? Quel est votre nom ? On m'appelle Maria Valdez, plus souvent Mariquita. On m'a de plus surnommée la folle. Voilà mes noms, prénoms et surnoms. Votre âge ? J'ai vingt-trois ans. Si vous en doutez, regardez-moi, ai-je l'air plus vieille. Et Dieu, quelle jolie fille ! A rien de moi, Satan, démon de la curiosité, tu ne me vaincra pas. Quelle est votre profession ? Diable ! Je ne sais trop que vous dire. Je chante, je danse, je joue des castagnettes. Ainsi, c'est dans ces jeux que vous dissipez un temps que vous devriez donner aux larmes du repentir. Et pourquoi donc pleurer et se repentir quand on n'a rien fait de mal ? Rien fait de mal ? Interroge sa conscience. Connaissez-vous une femme nommée Juana Mendo ? Si je la connais, une de mes bonnes amies. Mais vous n'avez jamais eu de querelles. C'est que Manuel Torribio lui a dit que mes grands yeux noirs étaient bien plus beaux que ses vilains yeux roux. Ses yeux noirs, Seigneur Raphaël de Grasse, continuez à mettre son interrogatoire. Mariquita, n'avez-vous pas passé vendredi quinze ou dernier devant le plan d'Olivier de Juana Mendo en mangeant une grenade ? Comment puis-je m'en souvenir ? Dites oui ou non ! Je crois que oui. N'avez-vous pas jeté les pépins dans son plan en agitant en l'air une baguette de noisetier ou autre bois ayant deux bouts ? Voudriez-vous qu'elle n'en eût qu'un ? Songez devant qui vous êtes ! Ayant deux bouts dépouillés de leur écorce, répondez ! Que j'en sais ! Oui ou non ! Eh bien oui ! Il est difficile de supposer qu'il n'y ait pas un sens caché sous ce mot. Mais comment nous expliquerez-vous que le plan de Juana Mendo a été détruit par une inondation ? L'expliquez. Demandez au fleuve pour qu'elle s'est débordée. Et c'est précisément à vous que je le demande. Pourquoi lui avez-vous dit de se déborder ? Ah ça ! Êtes-vous agin et dans votre bon sens, me prenez-vous pour une sortière. Vous le dites vous-même. Vous me feriez mourir de rire. Vos rires pourront se changer en larmes. Vous niez donc avoir jeté un sort sur les oliviers de Juan Mendo ? Est-ce que je sais jeter des sorts, moi ? Réfléchissez et tremblez ! Plus tard, il ne servira de rien de vous rétracter ! Laissez-moi l'entretenir seul un instant. Non, je m'en charge, Seigneur Raphael. Je vous oublie que vous n'avez rien à faire. Pour la première fois, Maria Valdez, êtes-vous sorcière ? Pour la dernière fois, non ! Malheureuse ! Je m'en lave les mains. En tant que président du tribunal, je me dois d'ordonner que l'accusé soit mise à la torture. La torture ? Jésus-Marie ! Enfermez-moi plutôt dans un souterrain. Privez-moi de la lumière du soleil, mais ne me torturez pas. Seigneur Antonio, ayez pitié de sa jeunesse. Je vais sentir collègue un peu de compassion. La règle parle. Attachez-la. Oh, de grâce ! Ne faites pas cela ! Seigneur, regardez-moi au moins ! Mais qu'avez-vous ? Je te reconnais ! Derrière ta robe, je vois la peau brûler du diable. Je suis donc en enfer ! Il est fou ! Oh, portez-le dans sa cellule ! Ne craignez rien, ma belle-enfante, ne vous mettra pas à la torture. N'ayez pas peur, nos chevalets ne sont pas faits pour des personnes faites comme vous. Ramenez-la et ne me laissez parler à personne ! Laissez-vous de Raphaël, je ferai ce que je pourrais pas en vous. Mais voyez-vous de Domingo, c'est un vieil hypocrite, mais moi je m'intéresse à vous. Mais c'est moi qui suis votre ami. J'en t'empêcherai bien de la voir ! Tu ne la verras pas, on vient à dire, ou j'y perdrai ma soutane ! Je suis perdu ! Damien ! J'aurais forniqué avec elle que je ne serais pas plus ! Sainte Mère de Dieu, ayez pitié de moi ! Je ne puis même plus prier ! Je suis... Maléchita ! Je mourrai en prononçant ton nom ! Plus de chalet pour moi ! Ma piété ! Un seul coup d'œil de cette femme l'a déraciné ! Je n'ai plus la force de me retenir en bord du gouffre ! Je m'y vais élancer ! Enfin ! Ouvre-toi ! Il veut me brûler ! Moi qui suis si bonne catholique ! Maria ! Maria ! Je suis à toi, tout à toi ! Je ne suis plus l'inquisiteur ! Je suis Antonio ! Je veux être... Ton bourreau ! Vous êtes mon bourreau ! Non, non, pas ton bourreau ! Ton ami ! Nous ne serons qu'un corps et qu'une âme ! Soyons comme Adam et Ève ! Comment, mon père ? Vous, mon amant ? Amant ! Amant ! Oui ! Ton amant ! Aimons-nous toujours ! Oui, mais... Faites-moi sortir d'ici ! Aimons-moi d'abord ! Nous aurons le temps ! Sauvons-nous ! C'est le plus pressé ! Nous allons nous sauver ensemble dans les déserts ! Nous mangerons des fruits sauvages ! Comme les ermites ! Il vaudrait mieux fâcher d'aller à Calif ! Il y a toujours des vaisseaux pour l'Angleterre ! Mais montre-moi que tu m'aimes auparavant ! Oui, mais vite ! Vous êtes bien innocent ! Innocent ? Innocent ? Moi, le plus grand puceur ! Un réprouvé ! Un damné ! Un damné ! Mais... Je t'aime ! Je renonce au paradis pour contempler tes cieux ! Partons ! Partons, oui ! Et puis nous ferons l'amour ensuite comme deux tourtereaux ! Tiens ! Qu'est-ce que l'on faire quand on est heureux comme moi ? Vive Jésus que vous voyez ! Raphaël ! C'est l'erreur ! C'est donc ainsi que tu profanes la croix que tu portes ! Seigneur Raphaël ! Je ne suis plus l'Inquisiteur ! Je suis Antonio ! Et je suis l'époux de Mariquita ! Je veux être son mari ! La malédiction du Dieu sur ta tête ! Tu maries-moi ! Je te tue ! Regarde à toi ! L'innocent ! Tiens, maudit ! Aïe ! Je me meurs ! Antonio ! Tu es le plus fin qui lui dit ! Va ! Je te pardonne pour la ruse ! Et puis aussi parce que je ne peux pas me venger ! Adieu ! Domingo Jelec ! Je ne dis pas tes prières ! Mes prières ? Je vais prendre sa robe et nous passerons sans être reconnus ! En une heure, je suis devenu fornicateur ! Parfure ! Assassin ! En voyant cette fin tragique, vous direz, je crois, avec nous, qu'une femme est... Un Diable ! C'est ainsi que finit la comédie Une femme est un Diable ! Excusez les fautes de l'auteur, Madame Clara Gazoul, ici présente, qui écrit, qui chante, qui danse... Merci, merci, merci ! Que la gloire revienne aussi à mon traducteur, Monsieur Joseph l'estrange ! Sans lui, sans son obstination, jamais ce projet de présenter mes œuvres à Paris n'aurait vu le jour. Pour me convaincre, il a parcouru l'Espagne seul, en tous sens, au péril de sa vie. C'est une petite fleur que j'ai trouvée, là-bas, chez vous, en Andalousie, dans la montagne, derrière ce vilain couvent de Santo Domingo. Vous voyez ? Cela fait déjà deux années que je suis de retour à Paris. C'est donc à Gibraltar, lors d'un voyage d'études, que j'ai vu pour la première fois, Mademoiselle Gazoul. Elle avait alors quatorze ans. J'avais dans mon bagage trois ou quatre volumes dépareillés. Je vous les ai offerts, et ce cadeau commença notre relation. Cette relation, je l'ai cultivée, toujours avec soin, pendant mes longs séjours en Espagne. Et plus qu'un autre, je crois, je suis en état de démêler la vérité d'une foule de mensonges que l'on débite dans votre pays sur votre compte. On ne sait presque rien de vos premières années, mais je me souviens qu'un soir, que nous fumions serrés autour de votre brasero, un curé qui se trouvait parmi nous. Oui, un curé, n'est-ce pas ? Vous demanda où et de qui vous étiez née. Il me semble bien qu'alors vous avez répondu… Je suis née sous un orangé, sur le bord d'un chemin, non loin de Motril, dans le royaume de Grenade. Ma mère faisait profession de dire la bonne aventure. Je l'ai suivie, ou plutôt, elle m'a portée sur son dos jusqu'à l'âge de cinq ans. Un jour, elle m'a menée chez un chanoine de Grenade et m'a dit « Saluez votre oncle ». Je l'ai saluée. Elle m'a embrassée et partie. Je ne l'ai jamais revue. Oui, cette histoire est étonnante, à se demander si elle est vraie. Et même, vous aviez chanté une sorte de complainte. Oh, je l'entends encore. Quand m'a mis au monde ma mère la gitana… Oh, oui ! Oui, quand m'a mis au monde ma mère la gitana… La gitana, la gitana … Oh, oui ! Quand m'a mis au monde ma mère la gitana, la gitana… C'était une magnifique soirée ! Mais je n'aurais jamais pensé que tant de Parisiens s'intéressent à l'Espagne ! Oh ! Mais détrompez-vous ! Regardez, moi, lors de mon dernier voyage, je me suis cramponné, mais vraiment cramponné à votre pays. Oh ! Oh ! C'était merveilleux ! Je vivais au milieu de neuf femmes, dont quatre, très jolies. Ah ! Les envieux pouvaient m'appeler Apollon. Vous n'étiez pas chez votre amie la comtesse de Montpilho ? Si ! Et s'il n'y avait eu l'Académie, j'y serais encore. Oh ! Je ne vous ai même pas encore présenté mes félicitations pour cette nomination. Ne vous mettez pas en peine. Quoi que venant de si belles goûches, on voudrait qu'elles fussent plus fréquentes. Les félicitations ! Donc, chez la comtesse, je passais mon temps à ne rien faire, qu'à dire des bêtises à mes quatre muses. Et lorsque je me sentais par trop ému, j'allais à Madrid, où la chemise de chair vive coûte cher, mais on en a pour son argent. N'y avait-il pas alors une certaine violenta ? Tu tenais une maison aux mœurs très hospitalière ? Croyez que les études de mœurs sont ce qu'il y a de plus pompeux, et surtout pour un voyageur digne de ce nom. Et les archéologues, comme moi, sont parfois moins attachés aux histoires de vieilles pierres qu'ils ne voudraient le faire croire. Par exemple, j'ai toujours soupçonné les virographes de ne pas savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils placent le champ de bataille de Munda près de la moderne Munda. Et d'ailleurs, me trouvant en Andalousie au commencement de l'automne de 1830, j'ai fait une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Et tel que je vous connais, vous publierez bientôt un mémoire qui ne laissera plus aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi. Quel plaisir d'être si bien deviné ! Mais en attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspens, je veux vous montrer une petite histoire qui ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Munda. Carmel Ah, cela commence par une citation. Toute femme est amère comme le fiel mais elle a deux bons moments l'un où lit l'autre à la mort. Oui ? Paladas, Pouette grecque, cinquième siècle. Bon. Certains jours, errant dans la partie élevée de la plaine de Katchéna, harassé de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb, j'aperçus assez loin du sentier que je suivais une petite pelouse verte parcevée de joncs et de roseaux. Cela m'a loussé le voisinage d'une source. En m'accrochant, je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau sortant d'une gorge étroite de la sierra des câbles. Ai-je troublé votre sommeil, monsieur ? Pas débridé. Auriez-vous par hasard un briquet ? Vous fumez ? Oui, monsieur. Vous trouverez celui-ci assez bon ? C'est un véritable régalier de l'âme. Ah, il y avait si longtemps. Vous connaissez bien le pays. Je suis du parti de Dementilia. Et quel est le nom de la charmante vallée où nous nous trouvons ? Je suis du parti de Dementilia. J'aurais aimé connaître le nom des villages à l'entour. Vous n'auriez pas par hasard croisé aux environs des murs détruits, des vieilles pierres, de larges tuiles à rebords, des bières sculptées, enfin ! Jamais fais attention à ça. Vous avez un mauvais cheval ? Vous avez vu le mien ? S'en foutre à l'air à un corps double. Une fois, il a fait trente lieux dans un jour, au galop ou au grand tronc. C'est que... J'étais pressé d'aller à corps double. J'avais affaire à des juges pour un procès. Sors donc de ma besace cet excellent jambon que mes amis de Montilla m'ont donné. Savez-vous que je parcours cette Andalousie dans tous les sens, fameuse terre de voleurs, et je n'en ai pas encore rencontré un seul ? J'en suis presque honteux. La semaine passée, l'intelligence de Séville a été arrêtée auprès de la carte l'or. Et tous les voyageurs sont entrés à Esirac comme des petits anges. Des petits anges ? Que voulez-vous dire ? Les bandits leur ont pris tous leurs avis. Elles n'auront même pas laissé une chemise. Diable. Et où comptez-vous passer la nuit ? A la venta del cuervo. L'auberge du corbeau. Oh, l'auberge de compagnie espagnole. La venta. Comme dans Cervantes, quoi. Oh, pardon. Mauvais gîte pour vous, monsieur. J'y vais. Et si vous permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble. Très volontiers. Le bandit dont on parle le plus de Madrid à Séville en passant par Malaga, c'est Ross et Maria. Il paraît que quand il arrête une diligence, il donne la main aux dames pour descendre et prend soin qu'elle soit commodément assise à l'ombre. Jamais un juron, jamais un mot grossier, au contraire. Et il paraît que quand il retire une bague de la main d'une femme, il dit, Ah, madame, une si belle main n'a pas besoin d'ornement. Et tout en faisant glisser la bague hors du doigt, il baisse la main d'un air à faire croire que le baiser avait pour lui plus de prix que la bague. La bague. Il la fait glisser comme par distraction. Le baiser, par contre, il le fait durer longtemps. On m'a assuré qu'il laisse toujours aux voyageurs assez d'argent pour arriver à la ville la plus proche et que jamais il n'a refusé à personne la permission de garder un bijou que des souvenirs en déprécieux. José Maria, il n'est qu'un drôle. Cheveux blancs, les yeux bleus mais sombres, grandes bouches, belles dents, les mains petites, une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche, un cheval B. Pas de doute, c'est lui. – Sous-titrage Voilà tout ce qui reste de l'antique population de l'antique monde d'Abaetica. Oh, César, oh, Sextus Pompé, que vous seriez surpris si vous reveniez au monde. Ah, Seigneur d'autres choses. Oh, Seigneur d'autres choses, Seigneur d'autres choses, Seigneur d'autres choses. Soyez assez bons pour me chanter quelque chose. J'aime à la passion votre musique nationale. Je ne peux rien refuser à un monsieur si honnête et qui me donne de si excellents cigars. Sous-titrage Société Radio-Canada Si je ne me trompe, ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. Cela ressemble au sort-picoce que j'ai entendu dans les provinces et les paroles doivent être en langue basque. Oui. Boîtier ! Hé, Culli ! Pour quoi faire ? Les chevaux ont un manche et couche ici, monsieur le permettra. Je crois que le chemin de monsieur ne soit mon aide. Je voudrais que monsieur le voie. Peut-être sera-t-il ce qu'il faut lui faire ? Je n'entends rien aux chevaux et j'ai envie de dormir. Je n'entends rien aux chevaux et j'ai envie de dormir. Le cheval n'a rien. Mais il trouve que c'est un animal si précieux qu'il le frotte avec sa veste pour le faire transpirer. Et il compte passer la nuit dans cette douce occupation. Pardon de la liberté que je prends de me coucher auprès de vous. Darlan ! Où est-il ? Dans la venta, il dort. Il n'a pas peur des punaises, lui. Pourquoi emmènes-tu ce cheval ? Parlez plus bas, au nom de Dieu ! Vous ne savez pas qui est cet homme là ? C'est José Navarro, le plus fameux bandit d'Andalousie. Toute la journée, je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. Bandit ou non, que m'importe. Il ne nous a pas volé. Et je parierai qu'il n'en a même pas envie. Ah, la bonne heure ! Il y a deux cents du cas pour qui lui livrera. Je connais un poste de l'ancien lieu et demi d'ici. Avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques solides gaillards et... J'aurais pris son chemin, mais il est si méchant que seul le Navarro peut en approcher. Bandit sois-tu. Quel mal t'as fait ce pauvre homme pour le dénoncer ? Et d'ailleurs, es-tu sûr qu'il soit le brigand que tu dis ? Parfaitement sûr ! Tout à l'heure, il m'a suivi dans l'écurie et il m'a dit... Tu as l'air de me connaître. Si tu dis à ce monsieur qui je suis, je te fais sauter la cervelle ! Restez, monsieur, restez auprès de lui, vous n'avez rien à craindre. Tant qu'il vous sera là, il ne se méfiera de rien. Mais prenez garde. Si le Navarro se réveille, il sauterà sur son espagot l'égard à vous. Je suis un pauvre diable. Moi, deux sanducats ne sont pas à perdre. Surtout quand il s'agit de délivrer le pays de Paris-Vermine. Moi, je suis trop avancé pour reculer. Arrangez-vous comme vous pourrez. Monsieur, je vous demande pardon de vous éveiller, mais j'ai une question assez sainte à vous faire. Seriez-vous bien-être de voir arriver les filles de mi-douzaine de lanciers ? Qui vous l'a dit ? Peu importe d'où vient la vie pourvu qu'il soit bon. Votre vie m'a trahi, mais il me le paiera. Vous le dire ? Je ne sais. Dans l'avantage, je crois. Mais quelqu'un m'a dit... Mais qui vous a dit ? Ça ne peut pas être le vieux. Quelqu'un que je ne connais pas. Avez-vous oui ou non des motifs pour ne pas attendre le soldat ? Si vous en avez, ne perdez pas de temps. Sinon, bonsoir. Et je vous demande pardon d'avoir interrompu votre sommeil. Votre guide ! Votre guide. Je m'en ai déméfié tout d'abord, mais son compte est bon. Adieu, monsieur. Dieu vous rende le service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que vous pouvez le croire. Adieu, monsieur. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous. Tenez ! Voilà des cigares pour votre route. Bon voyage. Est-ce que j'ai raison de sauver de la potence un voleur ? Peut-être même un meurtrier. Tout cela seulement parce que j'ai mangé du jambon et du riz à la Valenciana avec lui. Mais les devoirs de l'hospitalité, hein, c'est cela. Préjugé de sauvage. Et il va falloir que je réponde tous les crimes qu'il va commettre. Je connais, le Navarro. Moi, je ne risquerai pas ma vie en allant le dénoncer. Quand ils arrivent, je dirai qu'il est parti au milieu de la nuit comme à son ordinaire. Pour vous, vous êtes un monsieur. Ils vous demanderont juste le petit papier que vous avez là. Mon passeport. Oui. Vous signerez l'enregistre. Vous pourrez continuer votre voyage. Attendons-les. Sous-titrage ST' 501 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 Mais j'aime beaucoup l'honneur du tabac. Et même j'en fume quand je trouve des papélitos, bien doux. Par bonheur, j'en ai. Nous sommes presque seuls. Il fait presque nuit. Et l'on ne voit presque plus rien. Et vous avez presque peur, non? Dans l'abbé Sarah débrouillant, en foule compe les tiganes. Aïe, 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 aïe. Ce soir, au-dessus du torrent s'est arrêté leur caravane. Les feux partout se sont éteints. Tout dort. La lune solitaire de la hauteur des cieux éclaire. Le repos de ce camp serein. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Soudain, c'est elle dans la plaine. Un jeune homme vient sur ses pales et dit, Père, je t'amène ici l'autre à qui j'ai offert ce toit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Olé! Ah, c'est beau! C'est... C'est beau. Serais-je indiscret si je me permettais de vous demander d'aller ensemble prendre des glaces à la Néberia? D'accord. Mais avant, j'aimerais savoir quel âge il est. Quelles inventions on a chez vous, messieurs les étrangers? Eh, de quel pays êtes-vous? Anglais, sans doute. Oh, français! Et votre grand serviteur? Et vous? Mademoiselle ou madame? Vous êtes probablement de Cordoue. Non. Oh, vous êtes du monde à nous, il me semble, de reconnaître à votre façon de parler. Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis. Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis. Oh, le paradis! Les gens décident ce qu'il n'est pas pour nous. Alors, vous seriez donc mauresque ou... Bama, bama! Vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la barrie, la buenaventura? Vous avez entendu parler de la carmencita? C'est moi! La semaine passée, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin. Allons aujourd'hui prendre des glaces avec une servante du diable. En voyage, il faut tout voir. Et puis, vous allez tout m'apprendre sur l'art de la magie célébohémias. Elado, manzanilla, turronnara. Elado! Ma chère Itana, vos yeux ont une expression à la voix. Farouche et voluptueuse que je n'ai trouvée jusqu'ici à aucun regard humain. Oeil de bohémien, oeil de loup, c'est un dicton espagnol. Oui, ou l'œil d'un chat quand il guette un moineau. Il serait peut-être ridicule de me faire tirer la bonne aventure dans cette never-ia, non? Puis-je me permettre de vous accompagner à votre domicile? D'accord. Mais avant, faites-moi encore voir comment marche le temps. Allez, faites-le encore sonner. Est-elle vraiment en or? Alors, mettons-nous en marche. Il est nuit close. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites la croix dans la main gauche avec cette pièce de monnaie. Oui, tu pourras posséder la pierre d'aimant et tu n'auras plus rien à craindre de l'acier, du plomb, du feu ou de l'eau. La mort même n'aura plus de prise sur toi. Et tu sais, elle a bien d'autres pouvoirs. Elle peut rendre amoureuse la femme que tu désires, si tu le veux. Tu devras pour cela, avaler dans de l'eau de vie, un peu de pierre réduite en poudre au moment de te coucher. En répétant cette chanson magique que je vais te dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tes lèvres sont deux rideaux de velours cramoisi. Entre rideau et rideau, petite, dis-moi oui. Oubliez celle-ci, les jours impairs. Attends-moi avec un cabello À l'aube encore de ta cama Aunque le cabello se rompe C'est où l'où est-il ? Attache-moi avec un de tes cheveux au bois de ton lit. Quand bien même se romperait ce cheveu, sûr que moi je ne bougerai pas d'ici. Encore ! Encore un couplet ! C'est un étranger ! Un pageau ! Un pageau ! Ah, monsieur, c'est vous ! C'est vous, mon brave ! Vous avez interrompu ! Mademoiselle ! Au moment où elle m'a annoncé des choses bien intéressantes ! Toujours la même ! Ça finira ! Il y a une montre en or ! Une montre ! Basta ! Toujours tout droit ! Et vous trouverez le point ! Ma montre ! Ma montre ! Louez-moi le voyage ! Louez-moi le nom de Dieu ! Louez-moi le nom de Dieu ! Si vous n'êtes pas assassiné ! Car pour voler, nous savons que vous l'êtes ! Comment cela ? Oui, cette belle montre à répétition que vous faisiez sonner dans la bibliothèque ! Quand nous vous disions qu'il n'était temps d'aller au coin ! Eh bien, elle est retrouvée ! On vous la rendra ! C'est vrai ! Le carré ! Je l'avais égaré ! Le coquin est sous les verrous ! Et comme on savait qu'il était temps à tirer un peu de fusil à un chrétien pour lui prendre une pièceuse ! Nous mourions de peur qu'il ne vous ait tué ! J'irai avec vous chez le corrigideur et nous vous pourrons rendre cette belle montre ! Et puis avisez-vous de dire que la justice ne sait pas son métier en Espagne ! Je vous avoue que j'aimerais mieux perdre ma montre que de témoigner en justice pour faire prendre un pauvre diable ! Surtout parce que... parce que... Oh ! N'ayez aucune inquiétude ! Il est bien recommandé et on ne peut le pendre deux fois ! Quand je dis pendre, je me trompe ! C'est un hidalgo que votre voleur ! Il sera donc garoté après-demain sans rémission ! Vous voyez qu'un vol de plus ou de moins ne changera rien à son affaire ! Plus tintieux qu'il n'y eut que volé ! Mais il a commis plusieurs meurtres tous plus horribles les uns que les autres ! Comment se nomme-t-il ? On le connaît dans le pays sous le nom de José Navarro ! Mais il a encore un autre nom basque que ni vous ni moi nous ne prononcerons jamais ! Mais c'est un homme à voir ! Et vous qui aimez à connaître les singularités du pays, vous ne devez pas dénégliger d'apprendre comment en Espagne les coquins sortent de ce monde ! Il est en chapelle ! Vous savez dans nos prisons, la Capilla ! C'est la petite chapelle où l'époux d'un désamor passe leur froid dernier jour en compagnie de leur confesseur ! Demain je vous y conduirai ! Vous verrez c'est très intéressant ! Oh mais je parle, je parle ! Prenez donc la peine d'entrer ! ... 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 Quand vous rentrerez dans votre pays, peut-être passerez-vous par la Navarre ? Au moins passerez-vous par Vittoria ? Oui, je passerai certainement par Vittoria. Mais il n'est pas impossible que je me détourne pour aller à Pamplune. Et à cause de vous, je crois que je ferai volontiers ce détour. Si vous allez à Pamplune, vous y verrez plus d'une chose qui vous intéressera. C'est une belle ville. Je vous donnerai cette médaille. Vous l'envelopperez dans du papier. Et vous la remettrez à une bonne femme dont je vous dirai l'adresse. Vous direz que je suis mort, et vous ne le direz pas comment. Je vous promets d'exécuter cette commission. Vous le verrez demain. Vous pourrez passer une grande partie de la journée avec lui, et il vous comptera ses tristes aventures. D'abord, il faut que je vous explique pourquoi je voulais vraiment assister à cette exécution. En pays étranger, on est obligé de tout voir. Et l'on croit toujours qu'un moment de paresse ou de dégoût ne vous fasse perdre un trait de mœurs curieux. D'ailleurs, l'histoire de ce malheureux m'intéressait à plus d'un titre, et vous savez bien pourquoi. Enfin, j'étais bien aise de faire une expérience sur mes nerfs. Donc, vous êtes retournée dans sa cellule, et là, il s'est mis à vous faire ses confidences. Voilà. Bon, je reprends. C'est donc José Navarro qui parle. José Navarro, je suis née à Elizondo, dans la vallée de Barton. Je m'appelle Don José Lizarravengo. Et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don en particule réservé à la noblesse, c'est que j'en ai eu droit. Et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur un parchemin. Et c'est vrai que la canaille ici est intelligente, spirituelle, remplie d'imagination. En Espagne, j'ai toujours eu des multiers des toreros pour amis. J'ai même mangé plusieurs fois à la gamelle avec des gens qu'un anglais ne regarderait pas, de peur de perdre le respect qu'il a pour son propre œil. J'ai même bu à la même houtre qu'un galérien. Mais n'auriez-vous pas par hasard une prédilection particulière pour la canaille ? J'aime simplement avoir d'autres mœuvres, d'autres figures, à entendre un autre langage. Les idées sont toujours les mêmes, et si l'on fait abstraction de tout ce qui est convention ou règle, je crois qu'il y a du savoir-vivre ailleurs que dans un salon du Faubourg Saint-Germain. Jusque, par exemple, au fin fond d'une prison espagnole, n'est pas... Et pourquoi non ? Alors, je continue ? Allez-y. Donc, c'est toujours José Navarro qui parle. On voulait que je fusse d'église et l'on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J'aimais jouer à la combe, et c'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la combe, nous autres navarais nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de l'Alava me cherchait querelle. Nous avons pris nos maquillas. Ah, ici, il y a une petite note en bas de page. Maquillas, bâton ferré de basque. Oh, c'est pour les lecteurs français. Donc, nous avons pris nos maquillas. Et j'ai eu l'avantage. Mais cela m'a obligé à quitter le pays. Puis j'ai rencontré des dragons, ces soldats qui appartiennent à la cavalerie de lignes. Et je me suis engagé dans le régiment d'Allemands. Ça, cavalerie. Je suis vite devenu brigadier. Et on me promettait de me faire maréchal des logis. Quand pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac de Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce grand bâtiment-là, hors les remparts, près du Guadalquivir. Il me semble encore en voir la porte, et tout près le corps de garde. Les Espagnols, quand ils sont de service, jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme le franc Navaret, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec un fil de laiton pour tenir mon épinglette. Vous savez... Oui, oui, l'épinglette. Une sorte d'épingle métallique qui sert à déboucher l'orifice par où on met le feu à fusil. C'est cela. Tout à coup, les camarades disent, voilà la cloche qui sonne. Les filles vont entrer à l'ouvrage. On saurait, monsieur, qu'il y a bien quatre à cinq cents femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle où les hommes n'entrent pas sans une permission de la police. Parce qu'elles se mettent à l'aise. Les jeunes surtout, quand il fait chaud. Pendant que les autres regardaient, moi, je restais sur mon banc. J'étais jeune, alors... Je pensais toujours au pays et je ne croyais pas qu'il existait de jolies filles sans jupe bleue et sans natte tombant sur leurs épaules. Comme toutes les paysannes basques. Exactement. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. Je n'étais pas encore fait à leur coutume, toujours à railler, jamais un mot de raison. J'étais donc le nez sur ma chaîne quand j'entends des bourgeois qui disent, voilà la Chétanie. Je lève les yeux. Et je la vois. Ah ! C'était un vendredi et je ne l'oublierai jamais. J'ai vu cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontrée il y a quelques mois. Elle portait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blanc avec plus d'un trou et des petits souliers mignons de marocains rouges attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mentille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis au coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche d'arra de cordeau. Dans mon pays, une femme en son costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure et elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche et fronté comme une vraie brunienne britaine. D'abord, elle ne m'a pas plu et j'ai repris mon ouvrage mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas... Compère, veux-tu me donner ta chaîne ? C'est pour tenir les clés de mon coffre-fort ? C'est pour attacher mon épinglette. Ton épinglette ? Oh, monsieur fait de la dentelle puisqu'il a besoin d'épargne. Allons, mon cœur, démois donc quelques mesures de dentelle noire pour lui mentir, épinglier de mon âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux ou trois heures après, j'y pensais encore. Dans la gratte-seille des cigares, il faut m'enchaîner. Trois-cinq femmes assemblées, vous pouvez s'en foutre au cri, lui, un gesticule, faire un bain car même pas à l'attard de détonner. D'un côté, une taille, couvertée de sang, avec un aide sur la figure qui avait dit Martial, deux coups de couteau. En face de la blessée, ceux qui ont parlé meilleur de la bande, il y a Carmel, tenu par cinq ou six commets, un enfant blessé gris, confesseur, confesseur, je suis mort, et Jamel a dit rien, je tiens les deux à rouler les yeux comme un million. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parait que la femme blessée s'est vantée d'avoir assez d'argent en poche pour s'acheter un âne au marché de Trian. Alors, Carmen, qui a une langue, lui a dit, « Tu n'as donc pas essayé d'emballer ? » L'autre, blessée du reproche, peut-être parce qu'elle se sentait véreuse sur l'article, lui répond qu'elle ne s'y connaît pas emballée, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne ni figuelle de Satan. Mais que Mlle Carmen Fita ferait bientôt connaissance avec son âne, quand M. le Corrigidor l'amènerait à la promenade avec deux laquées par derrière pour les moucher. « Eh bien, moi, dit Carmen, je te ferai des approvoirs à mouches sur la joue et je veux y peindre un damier. » Et là-dessus, elle commence avec un couteau de quelques belles bouts des chières et il décide des croissants d'agrées sur le tir. Georges, Georges, voilà où ? Bon, allons-y. Dans l'arbre du serpent, vous la connaissez. Elle mérite bien son nom par les détours qu'elle fait. Dans l'arbre du serpent donc, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules afin de me montrer son minois enjôleur. Mon officier, où m'en mêlez-vous ? À la prison, ma pauvre enfant. Aïe ! Et qu'est-ce que je veux devenir ? Aïe, c'est une revitié ! Ayez pitié de moi ! Aïe ! Vous êtes si jeune ! Si gentil ! Laissez-moi m'échapper, je vous donnerai un morceau de la Barlatchi. La Barlatchi, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges. Faites-en boire à une femme de pincée râpée dans un verre de vin blanc. Elle ne résiste plus. Savez-vous que le musée des curiosités naturelles de Madrid possède un gros morceau de pierre d'aimant extrait des mines d'Amérique ? De nombreux tentatives ont été faites pour la volée, dont aucune, il est vrai, n'a réussi, mais... Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Il faut aller à la prison, c'est la consigne, il n'y a pas de remède. Nous autres, gens du Pays Basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître avec facilité des Espagnols. En revanche, il n'y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire Bayona. Bayona, ça veut dire oui, monsieur, en basque. Vous voyez, moi je le sais. Sans doute que les étrangers entrant dans le Pays Basque et entendant sans cesse répéter Bayona, ont donné le nom de Bayona à la principale ville de cette région. C'est fort possible, monsieur. Donc Carmen n'a pas eu de peine à deviner que je venais du Pays Basque. La Bonaven de Biotzarena. Camarade de mon cœur. Êtes-vous du Pays ? Je suis l'Elizondo. Moi, je suis l'Elizondo. Moi, je suis l'Elizondo. J'ai été emmené par des Bolognazes. Je travaille à la manufacture pour gagner de quoi retourner en avare, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien, une petite Baratze. Un petit jardin, un enclos. Avec tout juste vingt pommiers acides. Oh ! Si j'étais au pays, devant la montagne blanche, on m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous, marchands d'oranges pourris. Et ces gueuses se sont mises toutes contre moi parce que je leur ai dit que tous leurs fonfarons de sévilles avec leurs couteaux ne feraient pas peur à un gars de chez nous avec son péret bleu et son maquillard. Et voilà le bâton ferré des vaches. Oui, oui. Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une paysse ? Elle mentait, monsieur. Elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans sa vie cette fille-là a jamais dit un mot de vérité. Mais quand elle parlait, je la croyais, c'était plus fort que moi. Elle estropiait le basque et je l'ai cru navarès. Ses yeux seuls et sa bouche et son teint, la disait Bohémienne. J'étais fou, je ne faisais plus attention à rien. Bref, j'étais comme un homme ivre, je commençais à dire des bêtises et j'étais tout près d'enfer. Si je vous poussais et si vous tombiez, mon pays, ce ne serait pas ces conscrits de Castillans qui me retiendraient. Eh bien, ma paysse, essayez. Et que Notre-Dame de la Montagne Blanche nous soit en aide. Allez-y, vous suivez là ! En moins de temps que je n'aimais à vous le dire, la prisonnière avait disparu. D'ailleurs, toutes les commères du quartier favorisaient sa fuite et se moquaient de nous en nous montrant la fausse voie. Après plusieurs marches et contre-marches, nous avons dû revenir au corps de garde sans avoir un reçu du gouverneur de la prison. Mes hommes, pour n'être pas punis, ont dit que Carmen m'avait parlé pasque. Il ne paraissait pas trop naturel pour dire la vérité qu'un coup de poing d'une si petite fille était rassé à si facilement un gaillard de ma force. Mais tout cela a paru louche, ou plutôt trop clair. En rentrant à la caserne, je fus dégradé et envoyé pour un mois la prison. C'était ma première punition depuis que j'étais au service. Adieu mes galons de maréchal de logis que je croyais déjà tenir. Mes premiers jours de prison se sont passés fort tristement. Attendez, je vous en offre un autre. Et pourquoi je me suis fait punir ? Pour une coquille de bohémienne qui s'est moquée de moi. Et qui, dans ce moment, est avouée dans quelques coins de la ville. Le croyez-vous, monsieur ? Ces bas de soix trouées qu'elles me faisaient voir tout en plein en s'enfuyant. Je les avais toujours devant les yeux. Je regardais par les barreaux de la prison dans la rue. Et parmi toutes les femmes qui passaient, je n'en voyais pas une seule qui valait cette diable de fille-là. Puis malgré moi, je sentais la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée, qui sèche, garder toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une. Un jour, le Joliet entre et me donne un pain d'Alcala. Oh oui, Alcala de los Penaveros. Ce petit bourg à côté de Séville où l'on fait des petits pains si délicieux. Oui, c'est parce qu'ils sont fabriqués avec de l'eau d'Alcala qu'ils sont si délicieux. On en apporte chaque jour de grande quantité à Séville. Tenez, me dit le Joliet, voilà ce que votre cousine vous envoie. J'ai pris le pain fort étonné car je n'ai pas de cousine à Séville. C'est peut-être une erreur, je pensais, en regardant le pain. Mais il était si appétissant, il sentait si bon. Que sans m'inquiéter de savoir d'où il venait et à qui il était destiné, j'ai résolu de le manger. En voulant le couper, mon couteau rencontra quelque chose de dur. Je regarde et je trouve une petite lime anglaise qu'on avait glissée dans la pâte avant de cuire le pain. Il y avait encore une pièce d'or de deux piastres. Plus de doute alors, c'était un cadeau de Carmen. Pour les gens de cette race, la liberté est tout, n'est-ce pas ? Oui, ils mettraient le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. Avec ce pain-là, on se m'a déjouillé. En une heure, le plus gros barreau sera plié avec la petite lime. Et avec la pièce de piastre chez le premier friquier, tu changeras ta capote d'uniforme pour aller bonjour. Mais j'avais encore mon honneur de soldat et déserté me semblait un grand crime. Seulement, j'ai été touché par cette marque de souvenirs. Quand on est en prison, on aime à penser qu'on a dehors un ami qui s'intéresse à vous. Après la cérémonie de la dégradation, je croyais ne plus rien avoir à souffrir. Mais il me restait encore une humiliation à dévorer. À ma sortie de prison, on m'a mis en faction comme simple soldat. Vous ne pouvez-vous figurer ce qu'un homme de cœur éprouve en pareille occasion ? Je crois que je m'aimais autant être fusillé. Au moins, on marche seul en avant de son peloton. Je sens quelque chose, le monde vous regarde. J'étais donc en faction à la porte du colonel. C'était un jeune homme riche qui aimait à s'amuser. Tous les jeunes officiers étaient chez lui et force bourgeois. Les femmes aussi. Les actrices, ça se prévissait. Pour moi, il me semblait que toute la ville s'était donné rendez-vous à sa porte pour me regarder. Voilà qu'arrive la voiture du colonel, avec son valet de chambre sous le siège. Et qu'est-ce que je vois descendre ? La Britannia ! 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 Elle était cette fois parée comme une chasse, componnée, attitivée, tout or et tout douxante. Une robe à paillettes, des petits souliers bleus à paillettes aussi, des fleurs et des galops partout. Elle avait une tambour de basque à la main. Vous savez qu'on s'amuse souvent à faire venir les bohéniennes dans les sociétés afin de leur faire danser la romanisme. C'est souvent bien d'autres choses encore. Avoue la gouda. Bonjour, tabara. Mon officier, tu montes la garde comme un conscrit. Toute la société était dans le patio. Malgré la foule, je voyais à peu près tout ce qui se passait à travers la ville. Oh, j'adore ces maisons de Séville qui ont une cour intérieure entourée de portiques. Et la toile qui recouvre la cour qu'on arrose pendant le jour et qu'on retire le soir. Et la porte de la rue presque toujours ouverte, mais la grille en fer toujours bien fermée. Ainsi, on peut voir, entendre, mais pas toucher. J'entendais les castagnettes, les rires et les bravos. Par quoi j'apercevais sa tête quand elle saufait avec son tambour ? Et ces officiers qui lui disent des choses qui me font monter le rouge à la figure ? Mais qu'est-ce qu'elle répond ? Je n'en sais rien. C'est de ce jour-là, je pense, que je me suis mis à l'aimer tout de bon. Car l'idée m'est venue trois ou quatre fois d'entrer dans le patio et de donner de mon sable dans le ventre à tous ces freluquets qui lui comptaient fleurettes. Mon supplice a duré une bonne heure. Pays, quand on aime la bonne friture, on va manger à Triana. Chérie la spartienne ! Chérie la spartienne ! Lila, je ne fais plus rien de la journée. Mañana sera autre día. Demain sera un autre jour. Allons mon pays, allons nous promener. Mademoiselle, je crois que j'ai à vous remercier pour un présent que vous m'avez envoyé quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain, la lime me servira pour affiler ma lance et je la garde comme un souvenir de vous, mais l'argent le voilà. Tiens, il a gardé l'argent. Au reste, tant mieux, car je ne suis guère enfant, mais qu'importe. Chien qui marche, osse trouve. Allons, mangeons tout. Tu me régales. Des oranges et de la matanilla. Donne encore l'argent. Et toi, donne des jémas et du tout rhum. Ah, les jémas, ces petits jaunes d'oeufs sucrés. Oh, le tout rhum, ce merveilleux nougat. Ah, délice. Excusez-moi. ... ... ... C'est exactement la scène que vous avez ratée à Cordoue, n'est-ce pas ? Quand je suis arrivé par hasard dans la chambre de Carmen, non ? Oui, je... oui. Je vois, oui. Écoute, Rocheito, est-ce que je t'ai assez payée ? D'après la loi des Calais, je ne te devais rien. Puisque tu es un pajo. Mais tu es un joli garçon. Et tu m'as appelée. Nous sommes quittes. Mais quand vous verrai-je ? Quand tu seras moins mienne. Es-tu mon garçon ? Que je crois que je t'aime un peu ? Cela ne peut durer. Les chiens et nous ne font pas vos ménages. Peut-être que si tu prenais la loi d'Egypte, j'aimerais redevenir ta rome. Mais ce sont des bêtises. Crois-moi, tu en es quitte à vos comptes. Tu as rencontré le diable. Oui, le diable. Il n'est pas toujours noir. Et il ne t'a pas tendu le cou. Méritaf dria va décompoye. Bus ne sinobraco. Va mettre un siège devant ta maharie. Elle l'a bienveillée. Adieu encore une fois. Ne pense plus à ta maîtita. Ou elle te ferait épouser une veuve à jambes de bois. La veuve à jambes de bois, c'est la... La potence. Oui. La potence. J'aurais été sage pour ne plus penser à elle. Mais depuis cette journée de la rue du Candeler, je ne pouvais plus songer à autre chose. Quelques semaines après, on me mit en faction à une des portes de la ville. À peu de distance de cette porte, il y avait une brèche qui s'était faite dans le mur d'enceinte. On y travaillait pendant le jour, et la nuit, on y mettait un factionnaire pour empêcher les fraudeurs. Pendant le jour où j'ai vu l'Ilas Pastia passer et repasser autour du port de garde. Tous le connaissaient. Et ses poissons. Et ses beignets. Avez-vous des nouvelles de Carmen ? Non. Eh bien, vous en aurez, pompée. C'est toi qui es de faction à la brèche cette nuit. Alors j'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh là, je ne passe pas. Ne faites donc pas le méchant. Quoi, c'est vous, Carmen ? Oui, mon pays. Parlons peu, parlons bien. Mais tu gagnes un duro ? Il va venir des gens avec des paquets. Laisse-les faire. Non. Je dois empêcher de passer, c'est la consigne. La consigne. La consigne. La consigne. Tu n'y pensais pas, Rélican de l'erreur ? Cela valait bien la peine de l'oublier, la consigne. Je ne veux pas d'argent. Si tu ne veux pas d'argent, veux-tu que nous allions encore dîner Rélican de l'erreur ? Non. Je ne le puis pas. Fort bien. Si tu es si difficile, je sais à qui m'adresser. Je prierai à ton officier d'aller Rélican de l'erreur. Et il fera mettre en sentinelle un gaillard qui ne verra que ce qu'il faut boire. Adieu, canari. Je rirai bien le jour où la consigne sera de te pendre. Carmen ! Carmen de l'erreur ! Je te promets de laisser passer toute la moelle. Si tu me donnes la seule récompense que je désire. Demain, je te jure de tenir parole. Demain, Rélican de l'erreur ! Je cours prévenir mes amis qui sont à deux pas. Le lendemain, je suis allé Rélican de l'erreur. Et elle y était ? Elle a fini par arriver. J'en ai encore la rage au cœur. Aïe ! 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 Marie-Batté ! Aïe ! C'est madame ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ? Je ne pouvais faire un pas. J'étais comme perclus. L'arme de dragon. Je vais en faire un film. Je ne sais ce que je lui ai dit. Il a tiré son épée. J'ai dégainé. Il m'a donné un coup au front dont je porte encore la marque. Regardez. Alors j'ai reculé. J'ai mis la pointe au corps et il s'est enferré. Exactement comme dans Cervantes. Vous savez, la Britannia avait Cervantes. Peut-être, peut-être. Alors je me suis sauvé dans la rue et j'ai commencé à courir sans savoir où. Il me semblait que quelqu'un me suivait. Quand je suis revenu à moi, j'ai vu que Carmen ne m'avait pas quitté. Grand niais de canaries. Tu ne sais faire que des petites. Aussi bien je te l'ai dit que je te porterai malheur. Commence à mettre ce mouchard sur ta tête et jette-moi ce ceinturon. Il y a remède à tout. Quand on a ton bon ami, la flamenca de Roma. La flamenca de Rome, ça veut dire... Oui, 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 je sais qu'ici Rome, on ne veut pas dire Rome, la ville éternelle. Mais la nation des Romy, des gens mariés. Romy, des gens mariés. Quelle étrangeté. Je ne peux m'empêcher tout le temps de m'étonner de ces noms que se donne à lui-même ce peuple de bohémiens. Et ce nom de flamand ne se laisse pas parce que les premiers qu'on a vus arriver en Espagne venaient des Pays-Bas. D'où ce nom de flamand, flamenca. Attends-moi là. Je reviens. Ainsi accoutré, je ressemblais assez à un paysan valencien qui vient vendre à Séville et sans le chat de Geoffras. Ah, cette sorte de sirop d'orja. Puis elle m'a conduit dans une petite maison au fond d'une ruelle. Et avec l'aide d'une vieille gitane, elle m'a lavé. Pensez mieux que le chirurgien-major. Puis m'a fait boire je ne sais quoi. Enfin m'a mis sur un matelas et je me suis endormi. Elle avait probablement mêlé à ma boisson quelques-unes de ces drogues insouplissantes dont elle a le secret. Car je ne me suis réveillé que fort tard dans l'ordre de main. Et il m'a fallu quelque temps pour que le souvenir me revienne de la terrible scène de la veille. Mon garçon, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus Nyrin ni Merluche, il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à Pastéisas. Aussi là à Pastéisas, voler avec la dresse, vous voyez. Mais tu es l'est et fort. Si tu as du coeur, va-t'en à la côte et fais-toi contrebandier. Est-ce que je ne t'ai pas promis de te faire pendre ? Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais y prendre, tu vivras comme un prince. Aussi longtemps que les garde-côtes ne te mettront pas la main sur le collet. C'est de cette façon engageante que cette diable fille m'a montré la nouvelle carrière qu'elle me destinait. La seule à vrai dire qu'il me restait maintenant que j'avais encouru la peine de mort. Vous le dirais-je, Monsieur ? Elle m'a déterminé sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais plus intimement à elle par cette vie de hasard et de rébellion. Vous avez cru à Si vous assurer son amour ? Mais ces femmes-là ? Je me voyais déjà monter sur un bon cheval, mon espingol au poing, ma maîtresse encroupue par mons et par vous. Il n'y a rien de plus beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque rhum se retire avec sa rhum sous sa petite tente, formée de trois cerceaux, avec une couverture par-dessus. Si je ne te tiens jamais dans la montagne, je serai sûr de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. Ah, tu es jaloux ! Tant pis pour toi ! Comment peux-tu être assez bête pour cela ? Tu ne vois pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ! Viens, maintenant tu es guéri. Quand elle était comme ça, j'avais envie d'étrangler. Enfin, elle m'a procuré un habit pour joie et je suis sorti de Jerez, sans être reconnu. Je suis allé à Séville, avec une lettre de Lilas Pastia, pour un marchand d'amisettes chez qui se réunissaient les contrebandiers. On m'a présenté au chef surnommé le Dancaire et il m'a reçu dans sa trompe. Et vous avez mené la vie de contrebandier ? J'avais de l'argent, une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car, comme disent les bohémiens, « Bernard-Sarapiasa-pesquittal, né Bun-Thaba » Le temps la s'arrête, 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 ne vous aurez pas la peine. « Sarapiasa-pesquittal, né Bun-Thaba » Oui, mes compagnons me traitaient bien, et même me témoignaient de la considération. La raison, c'est que j'avais tué un homme. Un meurtre comme garantie de considération ? Ce qui me plaisait le plus dans cette nouvelle vie, c'est que je pouvais voir Carmen. Cependant, devant les camarades, elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse. Et comme c'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme, j'étais assez simple pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée. Donnez-moi encore un cigare ! Ah, te voilà ! Nous allons voir un camarade de plus. Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Il vient de faire échapper son rhum, qui était au Présidio. À Tarifa ! Le banne, quoi ! Comment sans rhum ? Sans Marie ? Allez-vous marier ? Oui ! À García le borne ! Un bohémien aussi futé qu'elle. Le pauvre était au galère. Carmen a si bien embobiné le chirurgien du Présidio qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. Cette fille vaut son pesant d'or. Il y a deux ans qu'elle essaie de le faire évader. Rien n'avait réussi jusqu'à ce qu'on change le Major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a bien vite trouvé le moyen de 100 ans. Une cigarette... Je crois que le voilà ! Vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle ? Je vis bientôt García le borne. C'était bien le plus vilain monstre que la bohème nourrit. Le noir d'eau de peau. Et le plus noir d'âme. C'était le plus franc-sélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Tout est prêt ? Alors en route ! Rejoignons les gens de loups ! Alors, tu viens ? Le matin, nous étions déjà en route. Quand nous nous sommes aperçus qu'une douzaine de cavaliers étaient à nos trousses. Les fanfarons andalous qui ne parlaient que de tout massacrer ont fait aussitôt piteuse mille. Et ça a été un sauf-qui-peu général. Le dancaire. García. Un joli garçon qui s'appelait le Remendal et Carmen n'ont pas perdu la tête. Nous nous sommes hâtés de charger le meilleur de notre putain sur nos épaules et de nous sauver au travers les rochers par les pentes les plus raides. Oh, c'est extraordinaire ! Nous jetions nos ballons devant nous et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Au risque de vous fracasser dans le ravin ? Pendant ce temps, l'ennemi nous canardait. C'était la première fois que j'entends Messie faire des balles et ils n'ont pas fait grand-chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite de se moquer de la mort. Nous sommes tous sauvés sauf le pauvre Remendal qui reçoit un coup de feu dans les mains. Je jette mon paquet et j'essaie de le prendre. Qu'est-ce qu'on a à faire d'une charogne ? Achève-le et ne perds pas les pas de coton ! Jette-le ! Jette-le ! Prends ça ! Il y a la ville qu'il reconnaîtrait maintenant. Prends-toi un basque ! Tu viens ? Voilà, monsieur, la belle ville que j'ai menée ! Le soir, même du beurtre de ce pauvre Remendal ! Nous étions dans des buissons, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets ! Et que croyez-vous qu'est fait cet infernal Garcia ? J'vous regarde ! Voilà ! Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché, regardant les étoiles, fonçant au pauvre Remendal, et me disant que j'aimerais le temps être à sa place. Mais Camelaine ! Regardez ! Tu es le diable ! Oui ! Canaries ! Je vais à Gibraltar ! Pour les affaires d'Egypte ! Les égitants appellent affaires d'Egypte de leurs activités illégales ! Tu entendras bientôt parler de moi ! Bienvenue ! Et elle part seule comme cela dans la nuit ! Oui ! Sale ! C'est trop long ! Mais nous avons entendu parler de Camel ! Il faut que l'un nous aille à Gibraltar pour avoir des nouvelles ! Elle doit avoir préparé qu'elle t'y a fait ! J'irai bien, mais je suis trop connu à Gibraltar ! Moi aussi, on m'y connaît ! J'y ai fait tant que faire sur les écrevisses ! L'Espagnol donne seulement des crevisses aux Anglais, à cause de la couleur de l'uniforme de leurs soldats ! Mais il est vraiment affreux ce gare, si à Levorgne ! On se demande comment Camelaine ! N'est-ce pas ? Et comme je dis Camelaine ! Je suis difficile à déguiser ! Il faut donc que j'y aille ! Voyons ! Que faut-il faire ? Nous partons tous les trois pour la Syrie de Chaosine ! Tu nous y laisses tous les deux ! Et toi, tu t'auras à Gibraltar comme un machin d'ange ! T'en prie ? Ah Gibraltar ! Demande sur le port du marchand de chocolat qui s'appelle la Roriona ! Quand tu l'auras trouvé, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas ! Arrivée à Gibraltar, je trouve qu'on y connaît bien la Roriona, mais elle est morte ! Ou elle est allée à tous les diables ! Pendant mes oranges, je vais par la ville comme pour les vendre, mais en réalité pour voir si je ne rencontrerai pas quelques figures de connaissances ! Il y a la force canaille de tous les pays du monde ! Vous avez raison, c'est une vraie tour de Babel Gibraltar ! Après deux jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Roriona ou Carmen, et je pensais revenir près de mes camarades ! Marchand d'orange ! Marchand d'orange ! Non ! Il ne détonne rien ! Je ne sais si j'ai eu plus de joie ou de chagrin en la retrouvant ! Il y avait à la porte un serviteur indo-anglais qui m'a conduit dans un salon magnifique ! Tu ne me connais pas compris ? Il entend tout juste trois mots d'espagnol ! Je vous le disais bien ! Je l'ai tout de suite reconnu ! C'est un basque ! Comme il a l'air bête, n'est-ce pas ? On dirait un chat surpris dans un garde-manger ! Yes, yes, bonita ! Bonita ! Et toi tu as l'air d'une effrantée coquine ! Et j'ai bien envie de te balasser la figure devant ton galant ! Mon galant ! Oh ! Tu as deviné cela tout seul ! Tu es jadou de cet imbécile là ! Tu es encore plus niais qu'avant la soirée de la rue du Candilejo ! Ne vois-tu pas ce que tu es ? Que je fais en ce moment les affaires d'Egypte et de la façon la plus brillante ! Cette maison est à moi ! Les Guinées de l'Ecrevisse seront à moi ! Je le mène par le bout du nez et je le mènerai d'où il ne sortira jamais ! Et moi, s'il continue à faire les affaires d'Egypte de cette façon-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus ! Ah oui ! Tu es mon Rome peut-être pour me commander ! Le Borgne le trouve bon qu'as-tu aille voir toi ! Et ne devrais-tu pas être content d'être le seul qui se puisse dire mon Munchor ? Mon Munchor ? Mon amant, non ? Plutôt mon caprice ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup ! Monsieur, quand cette fille-là riait, il n'y avait pas moyen de parler raison, tout le monde riait avec elle. Ce diable qui est vrai se mit à rire aussi comme un imbécile qu'il était, et il a ordonné qu'on m'apporte à boire ! Tu vois cette bague qu'il a aux doigts ? Si tu veux, je te la donnerai. Moi, je donnerai un doigt de ma main pour tenir ton Milan dans la montagne, chacun avec un Makila au point. Makila ? Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Makila ! C'est une orange ! N'est-ce pas un bien drôle de nom pour une orange ? Et il dit qu'il voudrait vous faire manger du Makila ! Yes ! Apporte et demain encore Makila ! Le dîner est servi ! Mon garçon, je ne suis t'invité à dîner. Mais demain, lorsque tu entendras le tambour pour la parade, viens ici avec des oranges. Tu trouveras une chambre bien mieux de blé que celle de la rue du Kandileko. Et tu verras si je suis toujours ta casementite. Et puis, nous parlerons des affaires d'Egypte. Parcours de la ville de l'Egypte. Et tu verras ! Un petit peu de la rue de l'Egypte ! Un petit peu de l'Egypte ! Un petit peu de l'Egypte ! Minjoro, j'ai envie de tout casser ici, de mettre le feu à la maison et de m'enfuir à la sierra. Attends, je vais danser pour toi. Pour toi tout seul. Es tanto lo que te quiero, que te quisiera llevar, metti oué la faltriquera comme un pedaço de pan. Je t'aime tant et tant que j'aimerais t'emporter enfoui dans ma poche cachée comme un bout de pain blanc. Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor ! Ce qu'elle est belle ! Écoute, écoute, il s'agit de l'Égypte. Je veux que l'Anglais me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse. Nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui, pillé Rasibus. Le mieux serait de l'escoffier. Sais-tu ce qu'il faudrait faire ? Que le Borgne paraisse le premier. Tenez-vous un peu en arrière. Tu comprends ? L'Écrevisse est brave et adroit, et il a de bons pistolets. Non ! Je hais Garcia, monsieur mon camarade. Un jour, peut-être, je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays. Je ne suis Égyptien que par hasard. Et pour certaines choses, je serai toujours franc Navarro. Navarrofino, comme dit le proverbe. Oui, ce terrible caractère basque, c'est connu grâce à Ignace de Loyola, mais tout a fait cette façon de... Tu es une bête ! Un niais ! Un vrai pailleau ! La prouesse du nain, c'est de cracher le roi. Il est très intéressant, ce proverbe. Effectivement, les illusions que l'on peut avoir sur soi-même sont infinies. Tu ne m'aimes pas ? Va-t'en. Je te promets de retourner auprès de mes camarades, d'attendre l'anglais. Tout, Carmen. Mais ne me dis plus jamais, va-t'en. Viens. Allez. Viens. Viens. Et moi, je vais te promettre autre chose. Je ferai semblant d'être malade pour l'anglais. Jusqu'au moment de partir pour Rhône. Et je resterai tous ces jours avec toi. Ah, c'est ma petite amie, ma petite britannia. La mort de mes sochos, l'adoration de mes vidres. Le milor arrive, madame. Peut-être qu'il aurait entendu qu'il est que l'onde, ce nouvel anglais. Ça a plouvé le tout. Tu veux jouer aux cartes ? Qui tu veux ? Jalot, je suis de la terre. La terre, nos goussanos. Mais aussi de ces vers. Que se tienen que comer. Qui auront sous les dents. Este cuerpo tan gitano. Ce corps si gitant. Que se tienen que caber. Que se tienen que caber. A este cuerpo tan gitano. Oye. Si tu qu'eres como el toro. Que tu qu'eres como el toro. Que torna lo ya. Como la félicu. Y el mío como la piedra. El mien como la qu'é. Y el mío como la piedra. Qu'il reste pour la mise en terre. Bande de los poderes. Es si esta. Ah, que c'est beau. Non, mais que c'est beau. Tu triches. On dit que tu sais jouer du couteau comme le meilleur fanfaron de Malaga. Tu veux t'essayer avec moi ? N'est-ce que c'est libre ? J'avais joué ce grand jeu. Il tenait son chapeau de la main gauche pour parer. C'est leur garde andalouse. Son couteau en avant. Moi, je me suis mis la navarèse, droit en face de lui. Le bras gauche levé. La jambe gauche en avant. Le couteau contre la guise droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il s'est lancé sur moi comme un trait. J'ai aussitôt tourné sur le pied gauche. Il n'a plus rien trouvé devant lui. Alors, je l'ai atteint à la gorge. Et mon couteau est entré si avant que ma main était sous son manteau. J'ai tourné la lame si fort qu'elle s'est brisée. C'était fini. La lame est restée plantée dans la plaie. Et un bouillon de sang gros comme le bras a jaillit. Et puis, il est tombé sur le nez, raide comme un pieu. Qu'est-ce que tu as fait ? Écoute-moi. Nous ne pouvions vivre ensemble. J'aime Carmel et je veux être seul. D'ailleurs, Garcia était une canaille. Je n'ai pas oublié ce qu'il a fait au pauvre remendado. Nous ne sommes plus que deux. Nous sommes de bons garçons. Tu es le moins pour ami. À la vie et à la mort. Au diable des amourettes ! Si tu y avais demandé Carmel, ils te l'auraient vendu pour une pièce ! Où est-ce que nous sommes plus que deux ? Et comment ferons-nous demain ? Laisse-moi faire. Maintenant, je me moque du monde entier. Bon, occupons-nous de lui. On s'oublie quand tu parles de soi. Mais je vais bientôt finir. Tous ces détails-là vous ennuient sans doute. Mais non ! En Espagne, l'homme qui n'ayant qu'un fusil se sent assez de lardiesse pour jeter un défi à un gouvernement, c'est un héros que les hommes respectent et que les femmes admirent. Oui, nous avons entré à Garcia. Le lendemain, Carmen et son emplais sont passés. Ce qui devait être fait, a été fait. Bref, j'ai reconquis Carmen ce jour-là. Et mon premier mot a été de lui dire qu'elle était veuve. Tu seras toujours un lily pendy. Un imbécile, merci. Garcia devait te tuer. Ta garde de Navarrez n'est que plus bêtise. Et il en a mis à l'ombre de plus habile que toi. C'est que son temps était venu. Le tien viendra. Et le tien ! Si tu n'es pas pour moi une vraie rame. Eh bien, à la bonne heure. J'ai vu plus d'une fois dans du mort de café que nous devions finir ensemble. Arrive ce qu'on plante. Le d'encaire et moi, nous sommes associés quelques camarades, bien plus sûrs que les premiers. Et nous continuons comme auparavant. Donc je suis encore utile. Je vais à Malaga et je vous avertis, il y a un coup qui se prépare. Carmen, je suis content de toi. Elle se tenait soit à Malaga, soit à Porton, soit à Grenade. Et sur un mot de moi, elle laissait tout. Et venait me retrouver dans une veille pas isolée, même au pivoin. Elle était devenue fidèle. À Malaga. J'ai su qu'elle avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche, avec lequel probablement elle se proposait de recommencer la plaisanterie de Gibraltar. Malgré tout ce que le d'encaire a pu me dire, je suis parti. J'ai cherché Carmen et je l'ai emmené aussitôt pour une explication. Alors, qu'est-ce que tu vas dire ? Sais-tu que depuis que tu es mon Ron, pour tout de bon, je t'aime moins que lorsque tu étais mon Minchor. Je ne veux pas être tourmentée, ni surtout commander. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Si tu m'en mouilles, je trouverai quelques bons garçons qui te fera comme tu as fait au Borgne. Carmen, ce que tu viens de dire toujours me restera sur le cœur. Nous n'étions plus comme auparavant. Peu après, la troupe nous a surpris. Le d'encaire est tué, moi j'ai été grièvement blessé. Exténué, une balle dans le corps, je suis allé me cacher avec le seul compagnon qui me restait. J'ai cru que j'allais crever dans les broussailles comme un lièvre qui a reçu du plomb. Mon compagnon m'a porté jusque dans une grotte que nous connaissions et puis est allé chercher Carmen. Et elle est venue ? Monsieur l'a fait un grenade, et aussitôt elle a crué. Pendant plus de six semaines, elle ne m'a pas hissé. Elle ne fermait pas l'œil. Elle me soignait avec une attention et des adresses que jamais femme n'a eues pour l'homme le plus aimé. Dès que j'ai pu tenir sur mes jambes, elle m'a conduit à grenade dans le plus grand secret. C'est incroyable, c'est moi et mien qui trouvent toujours des asiles sur. Et j'ai passé plus de six semaines à deux portes du Corregidor qui me cherchait. Mais j'ai le temps de faire bien des réflexions sur mon lit de douleur. Carmen, quittons l'Espagne, changeons de vie, essayons de vivre honnêtement dans le nouveau monde. Nous ne sommes pas faits pour planter des choux. Notre destin à nous, c'est de vivre des points de nez pas ailleurs. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben Joseph de Gibraltar. Il a des cotonades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant. Il compte sur toi. Et j'ai repris mon vilain commerçant. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y a eu des courses de taureaux, et Carmen y est allée. Ah oui, avec Francisco Sevilla peut-être, non ? Savez-vous que quand il se présente devant un taureau, il s'indigne si la bête n'a pas peur de lui. Tu ne me connais donc pas, lui crie-t-il avec fureur. Ah, c'est le plus beau spectacle que l'on puisse voir. Et je ne m'étonne plus que les gens qui une fois par semaine voient tuer une douzaine de taureaux puissent prendre, vous, à des ouvrages dramatiques. C'est normal, on s'intéresse à un taureau, à un cheval, à un homme. Dix fois. Mille fois plus qu'à un personnage de tragédie. Je ne sais si c'était avec Sevilla. En tout cas, à son retour, Carmen parlait beaucoup d'un picador très adroit, nommé Lucas. Comment as-tu connu ce picador ? C'est un garçon avec qui on peut faire une affaire. Lenso Sonciabella Pagno Reblenda Niterrella. Il a gagné douze cents rions aux courses. De deux choses l'une. Ou il faut avoir cet argent. Ou comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, on peut l'envoler dans notre bande. Plusieurs sont morts, non ? Et tu as besoin de les remplacer. Prends-le avec toi. Je ne veux ni de son argent ni de sa personne. Je te défends de lui parler. Prends garde. Lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. Heureusement, le picador est parti pour Malaga. Et moi, je me suis mis en devoir de faire rentrer les cotonales du juif. C'est vers ce temps que je vous ai rencontré, monsieur. Et là, je ne pensais jamais vous retrouver entre de tels murs. D'abord, près de Montilla et puis après, à Cordoue. Je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue. Vous en savez peut-être plus long que moi. Toujours pour moi. Et vous trouvez le pont ? Carmen vous a volé votre montre. Elle voulait aussi votre argent. Oui, je me rends compte maintenant que j'ai risqué gros. Et cette bague que je vois à votre doigt et qui, disait-elle, est un anneau magique. Nous avons eu une dispute violente et je l'ai frappée. Ne le méritait-elle pas ? Elle a pâli, pleuré. Et c'était la première fois que je la voyais pleurer. Sans ma faim, il fait terrible. Elle m'a boudé tout le jour et quand je suis reparti pour Montilla, elle n'a pas voulu m'embrasser. Trois jours après, je la vois revenir, l'air riant et gaie comme un pinceau. Il y a eu plein d'attendre. Je viens à voir. Et puis je serai les gens sans moi avec de l'argent et je te le dirai. Et je l'ai laissé partir. Ah, vous avez eu tort. Oui ! Seul, je pensais à cette fête. Et à ce changement d'humeur de Carmen. Il faut que ce soit vengé déjà, je me disais, puisqu'elle est revenue la première. Un paysan me dit qu'il y a des taureaux à cordeau. Voilà mon sang qui bouillonne. Et comme un fou, je vais à la plaza. À la plaza des taureaux. Les étrangers qui la première fois entrent dans le cirque avec une certaine horreur se passionnent bientôt autant que les espagnols. Il faut en convenir. La guerre avec toutes ses horreurs a des charmes extraordinaires. Surtout pour ceux qui la contemplent à l'abri. À la plaza des taureaux, on me montre Lucas. Et sur le banc contre la barrière, je reconnais Carmen. Un magnifique taureau noir venait d'être lâché, corne aiguë, longue, fine et nerveuse. Des flancs développés laissant deviner une force immense. Figurez-vous qu'il portait le nom de Napoléon. Sans la moindre hésitation, il fonce sur le picador Lucas posté près des barrières. Il me suffit de regarder Carmen une seconde pour être sûr d'où le faire. Il est tombé, le cheval ! Le taureau a renversé son cheval qui restait mort sur le coup. Et à peine a-t-on eu le temps de faire passer Lucas par-dessus la barrière. Blessé ! Un coup de corne dans l'estomac. Ah, s'il y avait eu la montesse ! Je l'ai vu, planté debout devant le taureau, les bras croisés, l'œil fixe. Le monstre s'est arrêté d'un coup, subjugué par ce regard clair, aiguë et froid comme une lame d'épée. Fais avec moi ! Eh bien, partons ! Je suis allé prendre mon cheval, je l'ai mis en croupe et nous avons marché tout le reste de la nuit. Écoute-moi, tout le passé t'oublie, je ne te parlerai de rien. Écoute-moi, disons-moi une chose, c'est que tu vas me suivre en Amérique et que tu resteras tranquille. Non, je ne veux pas aller en Amérique. Je me trouve bien ici. C'est parce que tu es près de Lucas. Mais sans je dis bien, s'il guérisse, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Je suis là de tuer tous tes amants. C'est toi que je tuerai. Mais comme dans Cervantes, c'est extraordinaire ! Oui, mais ici ce n'est pas du roman. J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vue, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, tu n'as rien vu ? Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. Carmencita, est-ce que tu ne m'aimes plus ? Changeons de vie, Carmen. Essayons de vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Moi d'abord, toi ensuite. Je sais bien que cela doit arriver ainsi. Réfléchis. Je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends-toi parti ou je prendrai le mien. Je l'ai laissé. Et je suis allé me promener du côté d'un amitage. J'ai rencontré un ermite qui priait. J'ai attendu que sa prière soit finie. J'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. On dit que c'est une grâce, comme la foi. Mon père, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril ? Je prie pour tous les affligés. Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur ? Oui. Il me semble que je vous ai vus. Quand direz-vous la messe ? Dans une demi-heure. Dites-moi, mon fils, n'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente ? Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien ? Je suis allé m'étendre dans l'herbe jusqu'à ce que j'entende la cloche. La messe finit. J'espérais que Carmen se serait enfuie. J'ai un chagrin. Mais un chagrin que si ce chagrin ne dure, On peut me préparer si certains ne se cercueillent. Mais la sépulture, Pendant mon absence, Elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Puis elle a regardé dans une terrine pleine d'eau Le plomb qu'elle avait fait fondre. Elle était si occupée de sa magie Qu'elle ne s'est pas aperçue tout d'abord de mon retour. Carmen ! Tu veux venir avec moi ? Elle s'y va, Carmen ! Tu veux nous suivre, n'est-ce pas ? Je te suis à la mort, oui, Mais je ne vivrai plus avec toi. C'est ici. Tu veux me tuer, je le vois bien. C'est écrit, Mais tu ne me feras pas céder. Et je te vois ! Pour toi, je suis devenu voleur et criminel. Carmen ! Ma Carmen ! Laisse-moi te sauver. Je veux me sauver avec toi. Je ne t'aime plus. Toi, tu m'es mon corps. Et c'est pour cela que tu veux me tuer. Tout est fini entre nous. Comme mon robe, Tu as le droit de tuer ta Romy. Mais Carmen sera toujours libre. Kali, elle est née. Kali, elle mourra. Kali, elle est née. Kali, elle mourra. Tu es donc Lucas ? Je l'ai aimée. Comme toi. Un instant. Moins de toi, peut-être. À présent, je n'aime plus rien. Et je vous aime pour t'avoir aimée. Je lui rappelais tous les moments de mon heure que nous avions passés ensemble. Je lui ai offert de rester brigand pour lui plaire tout, monsieur. Je lui offrais tout pourvu qu'elle veuille m'aimer encore. T'aimer encore ? Impossible ! La fureur me possédait ! J'ai tiré mon couteau. J'aurais voulu qu'elle ait peur, qu'elle demande grâce, mais cette femme-là était un démon. Pour la dernière fois, lui ai-je demandé en criant, veux-tu rester avec moi ? Non. Non ! Non ! Elle répondu en frappant du pied. Toutes les hommes, quand ils n'aiment, quand ils n'aiment, traent, traent, un letrero en la frente, et la frente, en la frente, avec les lettres de feu. J'ai écrit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, et je me suis fait de mort. Père-té ! Tous les hommes, quand ils naissent, portent au front une inscription écrite en lettres de feu qui dit condamné à mort. Je l'ai frappé deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle est tombée au second coup sans crier. Je crois encore voir son grand eau noir me regarder fixement, puis de venir tout et enfin se fermer je suis resté anéanti une bonne heure devant ce cadavre puis je me suis rappelé que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait être enterrée dans un bois j'ai creusé une fosse avec mon couteau et je l'y ai déposé puis je suis monté sur mon cheval j'ai galopé jusqu'à Cordoue et au premier poste de garde je me suis fait connaître la mythe est un saint homme il a prié pour elle il a dit une messe pour son âme il a dit on Sous-titrage MFP. 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 ... 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